Valérie, tu es la directrice du parc ici. Oui. Moi, j'aimerais ça que tu m'en parles. Je ne le connais pas trop, trop. En fait, il est assez vaste. On parle de 72 km de pistes cyclables linéaires. Donc, on traverse six municipalités, dont Valleyfield, Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Sanislas-de-Cosca, Saint-Louis-de-Gonzague et Sainte-Martine. Donc, quand même assez vaste. C'est un peu plus de 1700 hectares de terrain. Puis, c'est sûr que le vélo, c'est quand même une bonne activité dans le parc. Par contre, on a aussi deux rampes de mise à l'eau. Une à Saint-Louis-de-Gonzague, une à Saint-Sanislas-de-Cosca. Puis, on a aussi des quais dans le secteur de Saint-Louis. Sinon, on a aussi une halte pour véhicules récréatifs à Saint-Sanislas-de-Cosca, qui est à la halte des Plaisanciers. On peut accéder à la halte via la route 201. On est tout près de l'intersection avec la route 132. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Ce n'est pas une halte qui a des services. Par contre, si les gens veulent passer une nuit dans la région, et tu peux partir directement avec son vélo ou avoir un paysage autre que peut-être un stationnement de Walmart, bien, ça donne une opportunité différente. Puis, c'est-tu possible, là, moi, mettons, je pars le matin de Saint-Étienne-de-Beau-Harnouais, je peux-tu faire l'auto? Comment ça va me prendre de temps? Est-ce que ça se fait une journée, ça? Ça dépend de ton mollet. En fait, parce que 72 km, c'est quand même beaucoup. C'est sûr que pour traverser de façon sécuritaire le canal de Bois-Harnouais, exemple, bien, tu as deux options. Soit que tu traverses au tunnel de Melocheville, donc dans le secteur Beau-Harnouais, pour avoir accès à l'autre côté du canal. Sinon, on a le service de la Sécurie-Parc qui offre la traversée sécuritaire au pont de Saint-Louis-de-Gonzague. Jean, vous êtes vélo-patrouilleur. Vélo-patrouilleur, ça fait quoi, ça? Ça mange quoi le matin? Comme tout le monde, deux tosses. Après ça, on part en vélo. Trois heures par semaine, on nous demande de patrouiller. On informe les gens des attraits touristiques. On répare des crevaisons. On met des plasters sur des petits bobos. On a nos cours de premier soin. Puis on fait de la promotion pour les restos du coin, de Val-et-Fille et la région de la MRC, Bord-Noix-Salaberry. La dernière fois, on est venu ici avec les jeunes de Saint-Louis. On était cinq vélopatrouilleurs avec deux professeurs. Il y avait 40 élèves. On s'est emmenés ici, ils ont pique-niqués puis on les a ramenés chez eux sécuritairement. Bien oui, parce que là, on a une méchante belle place pour pique-niquer. Moi, je pense qu'on pourrait aller se faire ça. J'ai emmené des sandwiches. Hé, ça va être super. Oui, oui, des sandwiches aux oeufs. As-tu des chips? J'ai des chips. Ah, c'est des chips, ça fait un job. Merci beaucoup, Azar. Ça fait plaisir. Les agents de la Sécurie-Parc, en fait, c'est un programme qui est très similaire au Cadet de la Sûreté du Québec. C'est un des qui connaissent le programme. Ils patrouillent le réseau, ils patrouillent aussi les parcs municipaux. Puis, ils informent et sensibilisent la population à différentes questions au niveau de sécurité publique, que ce soit les règlements, les heures d'ouverture, etc. Si je me blesse, ils vont avoir quelqu'un pour m'aider aussi. Ils sont formés, évidemment, pour répondre aux nouveaux premiers soins, de base quand même, ou sinon appeler les secours nécessaires. Mais quand même, il n'y a pas de stress à avoir si jamais on n'a pas d'agents de sécurité parcs à proximité ou encore de védo-patrouilleurs pour nous aider, on a installé l'année passée un nouveau système de bornes de géolocalisation. Donc, c'est une lettre et un chiffre. Il y en a tous les 250 mètres dans le parc régional. Puis, ça permet à une personne, quand elle appelle à la centrale de 4-1, d'identifier à quel endroit il se trouve. Bon, je suis dans le parc régional de Bois-en-Ouest à la Béry, à la borne, exemple, M2. Donc, eux ont accès à toute cette couche d'informations-là. Ça vous permet de localiser. Puis, en même temps, ça permet aux services d'urgence de mieux se préparer pour savoir, bon, vous êtes où exactement, de quelle façon on va y aller pour que ce soit le plus optimal possible, si on veut. Ah, bien, c'est intéressant. Ça veut dire que je vais pouvoir enlever les petits trous sur mon bessic. Exactement. Ça fait pas peur de me planter. Exactement. Bien, merci beaucoup, Valérie. Merci à toi.